Mesdames et messieurs, bonsoir, fut dominé par les enfants du rock dans les années 80. A la même époque, nos amis Tauton d'Outre-Rhin, Pléonasme, vivaient les grandes heures du Rock Palace. Un concert quinzomadaire donc, filmé à grand luxe de caméra devant un inamovible logo néo-psychadélique. Tout le monde venait là, tout le monde passait et voulait passer au Rock Palace. Cheap trick, les Scorpions ou Stevie Ray Vaughan, l'émission éclectique était rapidement devenue le passage obligatoire par des jeunes aspirants comme U2, que nous vous avons récemment programmé, ou des poids lourds comme Peter Gabriel, avec lequel nous avons rendez-vous ce soir. Né le 10 février 1950 à Londres, Peter Gabriel a bien sûr démarré sa carrière au micro du groupe Genesis. Au bout de sept années de tournées de rock dit progressif, il jette le gant, quitte Genesis et sort son premier album solo. Nous sommes en 1975. A la différence des délires de ses anciens compagnons, Gabriel devient peu à peu un vrai performeur. Intriguant, car je vous laisse la surprise de découvrir vous-même son costume de ce soir. Délirant mais plein de saules, il va se battre pour obtenir un énorme succès commercial, sans jamais rien renier de son postulat de départ. Rester artistiquement un chercheur, un découvreur, refuser toute facilité. En 1985, ce sera l'énorme confirmation du talent de Peter Gabriel, avec son numéro 1 mondial, Sledgehammer. Et depuis, Gabriel vit retiré, traquant dans l'ombre des studios les recettes de nouvelles expériences artistiques. Son nouvel album va sortir ces jours-ci, il s'intitule « App », ce qui veut dire « là-haut » ou « en haut ». Peter Gabriel, le funambule du rock, arrive maintenant sur vos écrans. Regardez bien, c'est un événement sur Canal Jimmy. Mesdames et Messieurs, rebonsoir et bienvenue dans cette nuit très hard, la seule que vous pouvez laisser les enfants regarder en toute quiétude. Nous parlons bien sûr de la nuit du hard rock sur Canal Jimmy. Et tout de suite, nous allons revenir 30 ans en arrière. A l'époque, 1969-1970, les dinosaures arpentent la planète en toute liberté. Jurassic dans leur riff, préhistorique dans leur chevelure, il suramplifie le blues et le rock'n'roll au-delà de son qu'on croyait imaginable. Deep Purple existait depuis 1968. En 1970, il se réinvente en marchant de métal lourd. Tout est là ! Un soliste totalement psychopathe et ombrageux, nommé Ritchie Blackmore, un organiste qui a trop écouté Jean-Sébastien Bach, son nom est John Lord, un bassiste vrombissant et un batteur métronomique. Le chanteur a fait ses armes dans la comédie musicale Jésus-Christ Superstar. Cet honnête homme nommé Ian Gillan est un hurleur qui révère Little Richard et s'y entend comme personne pour arbitrer la folie de ses comparses. Par la suite, dès 1973, les changements de personnel seront inévitables et des gens comme Tommy Boleyn, Steve Morse, Glenn Hughes ou David Coverdale feront partie d'incarnations diverses et variées de la légende des Deep Purple. L'important n'étant pas là. L'important étant que Canal Jimmy a retrouvé les bandes de la meilleure incarnation des Deep Purple, celle qui vous a donné les albums In Rock, Matchinghead ou Made in Japan. Messieurs, voici les Deep Purple sur Canal Jimmy. Bienvenue dans la suite de notre soirée Hard Rock sur Canal Jimmy avec un invité poids lourd, ACDC. Les Américains de VH1 nous offrent ce soir un documentaire de très haute volée consacré au phénomène australien ACDC. L'occasion de revoir des images chocs, notamment du premier chanteur du groupe, Bon Scott, retrouvé mort de froid et d'overdose alcoolique sur la banquette arrière d'une automobile à Londres. Ce document nous donne également des interviews. Interviews d'Angus et Malcolm Young, les diaboliques frangins guitaristiques dont les bagarres métalliques, ont défini les règles modernes du genre Hard Rock. Attention, glissez une cassette dans le magnétoscope, vous verrez de rarissimes images du groupe avant l'arrivée de Bon Scott et même en bonus la maman du chanteur défuncté. L'histoire du groupe est désormais connue et a été souvent ressassée. Mais à quelques semaines du concert-événement du Stade de France, on nous permettra ce soir de la raconter à nouveau comme un de ces contes de faits binaires qui réjouissent tant les téléspectateurs. Tous les éléments sont réunis. Exotisme, violence, sexualité crue, mort violente d'un être chéri, envie de jeter le gant, d'abandonner la partie, puis retour en force des soldats rock'n'rolliens et nouveau triomphe mondial. Beaucoup d'entre vous seront sans doute sur la pelouse, le 22 juin au soir. Voici une petite révision historique pour ne pas roquer idiot au Stade de France. Mesdames et Messieurs, à CDC. C'est ici.